On est à la deuxième grande ligne, à Marah Prisda, Mina, Mina, La. Donc hier on a vu ici, là, la deuxième grande ligne, à Marah Prisda. En fait, hier on a vu que dans la Mishnah, entre la Marququette, Rabi Akiva et Rabi Lézer, il y a trois manières d'expliquer quelle était la question de Rabi Akiva, et est-ce qu'il a été Mekabel, la Tshuva de Rabi Lézer ou pas. Donc on avait vu que d'après Rabah et Abayé, il n'y a pas vraiment de différence au niveau du dîn, c'est que Yotse, d'après Rabah et Abayé, que d'après les Shittad Rabi Akiva, on ne va pas dire que les Shabbatots, c'est comme des Goufils Moukrakien. C'est comme que si Bémet, il a été Shogeg sur les Mélachot pendant plusieurs Shabbatots, il va être Hayab sur chaque Shabbat. Non, on ne dit pas ça. Par contre, on dira que s'il était Shogeg sur le Shabbat, c'est-à-dire qu'il allait oublier que c'était Shabbat, alors les jours qui sont entre chaque Shabbat, les jours de la semaine, lui donnent comme une sorte de Yediyah pour dire que Bémet, chaque Shabbat, il va être Hayab à nouveau Khatad, puisqu'il y a une Yediyah des jours de la semaine entre chaque Shabbat. Déré Chagav, hier on a parlé de celui qui était dans le désert, qui n'a aucune Yediyah des jours de la semaine, entre chaque Shabbat, les Dati, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas comme ça j'ai pensé, entre chaque Shabbat, même si ce n'est pas Shabbat, il y a des jours qui font qu'ils sont séparés l'un de l'autre. Donc il y a une certaine Yediyah, même si il n'y a pas une Yediyah brouah, que hier c'était Shabbat, néanmoins, le fait qu'il y ait des jours entre chaque Shabbat fait qu'il y a une Yediyah. Donc d'après Rabat et Abaye, on ne dira pas que chaque Shabbat il est Kegoufin Moukhlaquim. D'après Rab Rizda, il a dit que oui. D'après Rab Rizda, il explique que Bémet, la Shehela de Rabi Akiva était, est-ce que quand il est Shoguik sur Shabbat, il ne savait pas que c'était Shabbat, est-ce que les jours de la semaine vont être une Yediyah entre chaque Shabbat ou pas, Kabashmalan que oui, mais ce n'était pas choude pour Rabi Akiva, et ce n'était pas le sujet de sa question, ce n'était pas choude pour lui, que chaque Shabbat c'est Kegoufin Moukhlaquim. Comme si un homme il était allé avec plusieurs Arayot, plusieurs Nida, il va être Khaiaf à chaque fois. Là aussi, chaque Shabbat, c'est Kegoufin Moukhlaquim. Ça c'était d'après Rab Rizda. Alors Rab Rizda, il vient, il va nous prouver sa Shita. Amara Rizda. Mina, mina, là où est-ce que j'apprends ? Zadétanya, akotev shiteh otiyot, beyleh machat. Quelqu'un qui écrit deux otiyot, donc le shiur, pour être revert, beyleh machat, avec un seul oubli, évidemment, il est Khaiaf. Ça c'est pas choude. Bechté à la note, si maintenant, il a écrit une lettre, il s'est rappelé que c'était Asur, il a ré-oublié, il a écrit une deuxième lettre. Rab Rizda nous dit, il n'y a pas de Yediyah les Khatsichyot. C'est-à-dire que, en deux mots, on ne pourra pas dire, la lettre que j'ai écrite avant n'est pas Mitzaref avec la deuxième lettre, étant donné que j'ai une Yediyah entre les deux. Lui, il dit non, il n'y a pas de Yediyah les Khatsichyot. Normalement, la Yediyah, elle est Mechaleket entre les Khataut. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a écrit deux lettres, il y a une Yediyah, il écrit encore deux lettres, il sera Khaiaf de Khatat. Là, on ne dira pas que la Yediyah les Mechalek. Donc, Rab Rizda te dit, Khaiaf. Pourquoi ? Parce que là, il y a une Yediyah les Mechaleket. C'est comme si il avait écrit une lettre et il avait cuit Khatsichyot. C'est deux Ménachotes différentes, donc il n'est pas Khaiaf. Rab Rizda, Rab Rizda, Rab Rizda, c'est important ça. Et Rab Rizda, il est d'accord. Il sera d'accord. Cheïm katab otakhat bechabatzo, beotakhat bechabatachéret patour. Donc, Rab Rizda, Rab Rizda, Rab Rizda est d'accord que s'ils sont séparés par des Shabbatot, les deux lettres, là ils ne seraient pas tous. Pourtant, il y a une autre Braïta qui dit, « A côté b'shateh o'tyot bechete chabatot, echad bechabatzo vechad bechabatzo, Rab Rizda, Rab Rizda, Rab Rizda, Rab Rizda, Rab Rizda. Donc ici, on a une Syrah minéoube, entre Rab Rizda. Pourquoi ? Puisqu'une fois, Rab Rizda nous dit que il est Khaiaf que quand c'est dans le même Shabbat, même s'il y a une Yediyah entre les deux, mais si c'est dans deux Shabbatot différents il n'est pas tout et dans la deuxième Braïta Rabbah Gagné Mekhaï même quand c'est dans deux Shabbatot différents donc on va être obligé de répondre à cette Stira pour répondre à cette Stira Rav Fréza il te dit moi d'après mon Pchat j'arrive à répondre d'après mon interprétation de Rabbi Akiva je vais dire que le Rabbin Gamiel il pense comme Rabbi Akiva et je vais réussir à répondre à Stira mais d'après vous Rabbin et Abayé d'après votre interprétation de Rabbi Akiva vous n'allez pas réussir à résoudre la Stira donc à Salkadattar des Rabbins de Gamiel qui est Rabbi Akiva pourquoi il dit ça ? parce qu'on verra par la suite qu'on ne peut pas dire que le Rabbin Gamiel il pense comme Rabbi Ezer sinon on a un autre problème donc ici on va établir que le Rabbin Gamiel c'est Rabbi Akiva ok donc si le Rabbin Gamiel c'est Rabbi Akiva on pourra répondre à la Stira d'après Rav Fréza Bishlam al-edhidi ça vient d'après moi d'Amina moi je dis que quand il savait que c'était Shabbat et qu'il a fait un Shogeg de Bichoul Shabbat après un Shogeg de Bichoul Shabbat après un Shogeg de Bichoul il chaya trois fois Kegoufin Moukhlaquine donc j'arrive à répondre pourquoi ? parce que c'est ça où il sera Patour Kegoufin Moukhlaquine étant donné que chaque Shabbat est séparé Kegoufin Moukhlaquine donc ils ne seront pas mis de star film les deux lettres c'est pour ça qu'il dit Patour quand est-ce qu'il dit Patour ? quand est-ce qu'on dit Patour ? c'est quand il était Shogeg sur la Mélacha mais mesi dans le Shabbat donc chaque Shabbat il est Kegoufin Moukhlaquine donc c'est comme si il avait fait une Mélacha et une autre Mélacha mais étant donné qu'à chaque fois c'était Khatsichio il est Patour des Shabbat Kegoufin Moukhlaquine c'est clair ? donc il a répondu pourquoi il n'est Patour ? quand est-ce qu'il est Chayav ? dans le cas où Bémet il avait oublié que c'était Shabbat c'est vrai que c'était à sourd d'écrire Shabbat mais il avait oublié que c'était Shabbat et alors ? mais étant donné que toi tu as établi que entre chaque Shabbat le fait qu'il y ait le jour de la semaine c'est une Yédia que c'était Shabbat ok mais étant donné que Rabban Gamiel pense que j'en ai rien à faire de cette Yédia donc ça va être mieux ça arrête le cas ça va donc Rabban Gamiel il est Meyouchav et Thèm d'après Rab Chizda pourquoi ? parce que la Braïta qui dira Patour c'est parce que Kei Goufid Moukhlaquine chaque Shabbat il est Mechoulag l'un de l'autre et comme il a fait Chatsichur et Chatsichur c'est pas Mitzitaref parce que c'est Kei Goufid Moukhlaquine et quand est-ce qu'il dit Chayav ? c'est étant donné que dans le Shabbat Atsmo Enyedia L'Echatsichur donc même dans deux Shabbaton différents Enyedia L'Echatsichur même si tu prends conscience que c'était Shabbat je m'en fiche parce que Enyedia L'Echatsichur donc ça sera Mitzitaref quand est-ce que c'est pas Mitzitaref c'est quand c'est T'es Shoguek sur Aminah pas sur Shabbat ok donc Bishlam Malera Frisda j'ai réussi à répondre la Braïta mais d'après vous Elalei Rava en fait il faut être Gorès Rabat Elalei Rava Damar Sivirale les Rabiakivah des Shabbatot qui gouffent que d'après Rabiakivah chaque Shabbat n'est pas Mechoulag l'un de l'autre il n'amènera qu'un seul sur tous les Shabbatot alors ici pourquoi c'est pas Mitzitaref si Bémet tous les Shabbatot c'est Khegouf Echad alors ça devrait une lettre et une autre ça devrait être Mitzitaref Bishlam à Adetanya Hayab je comprends quand tu dis Hayab que c'est Mitzitaref tu pourras le trouver dans tous les cas Khegouf Echad soit parce que chaque Shabbat c'est Gouf Echad soit parce que il était Shoguek sur le Shabbat et que la Yediyah entre chaque Shabbat n'est pas inédit à l'Echad Sishur au bain de Shabbat il se donne la Chod et qu'à savoir n'est pas inédit à l'Echad Sishur donc le fait qu'il soit Hayab Shapir et là Adetanya Patour par contre la Braïda qui dit Patour comment tu vas l'expliquer mais Maï Moukmetla comment tu vas l'établir alors ni comme l'un ni comme l'autre soit tu me dis qu'il était Shoguek sur la Melecha mais chaque Shabbat est séparé de l'autre donc c'est pas Mitzitaref soit tu me dis qu'il était Shoguek après les Patour mais là Adetanya Patour mais Maï Moukmetla à l'Obechada ni comme l'un ni comme l'autre très bien donc si tu me dis qu'il était Shoguek sur la Melecha chaque Shabbat c'est un bouffe c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés les Shabbatot donc c'est Mitzitaref donc il ne doit pas être Hayab et si tu me dis qu'il était Shoguek sur le Shabbat c'est aussi Mitzitaref parce qu'en yedi à l'Echad Sishur Amalekha Rabba Rabba il te répondra Rabban Gamiya c'est-à-dire qu'il est Rabi Ezer non toi tu dis toi tout ce que tu as voulu prouver c'est en disant que Rabi Ezer il pense comme Rabi Akiva moi je te dis que Rabban Gamiya il pense comme Rabi Ezer que Bémet chaque Shabbat c'est séparé de l'autre chaque Shabbat c'est qu'il bouffe de Mouklaki ah donc maintenant je comprends pourquoi il n'est pas tour et je comprends aussi pourquoi l'Echaya comme on a répondu après Ravriza le problème est en disant que Rabban Gamiya il pense comme Rabi Ezer c'est un peu comme aux échecs j'ai avancé mes pions et tu t'es fait l'avoir le fait qu'il y a marqué dans la braïta Mouklai Rabban Gamiya c'est-à-dire quoi il est modé c'est-à-dire qu'il y a un cas où il n'est pas d'accord mais là il est d'accord ça va bien si tu me dis qu'il pense comme Rabi Akiva mais ça ne va pas si tu me dis comme Rabi Ezer si tu me dis Mouklai Rabban Gamiya il m'a chemin qu'il est cholek sur une autre si tu me dis qu'il pense comme Rabi Akiva je comprends que tu me dis Mouklai Rabban Gamiya je comprends quelle est la nécoudat entre eux c'est-à-dire Rabban Gamiya il pense que Rabi Akiva il pense que oui donc malgré le fait que d'habitude Rabban Gamiya il n'est pas d'accord avec Rabi Akiva parce qu'il pense que Mouklai Rabban Gamiya qu'il sera pas tout quand c'était Kégoufi Nmouklai très bien Rabban Gamiya il sera d'accord quand étant donné que chaque Shabbat il est méchoulak du second il sera pas tout je suis pas tout donc je comprends la suite de la Braïta si tu me dis que Rabban Gamiya il pense comme Rabi Akiva je comprends le Mouklai Rabban Gamiya donc Raph Rizda il te dit non seulement le Hezbon il va bien d'après moi mais en plus je comprends la suite de la Braïta qui dit au Mouklai Rabban Gamiya et là il y a un vrai par contre si tu me dis que Rabban Gamiya il pense comme Rabi Akiva alors c'est quoi au Mouklai ? quand est-ce qu'il est cholek avec Rabi Akiva pour dire qu'il est modé ? il y a un vrai Rabban Gamiya qui est Rabi Akiva si vous allez mais il est dépliqué quand est-ce qu'il est Bishlava si tu me dis qu'il est comme Rabi Akiva alors c'est vrai qu'il y a une certaine Nekouda où il est cholek mais si tu me dis qu'il est comme Rabi Lezer donc quand est-ce qu'il est cholek ? quand est-ce qu'il est cholek ? si tu me dis qu'il était chavé sur Shabbat et qu'il y a dit Rabi Lezer aussi pense qu'il y a dit 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 donc c'est pas ça Nekouda alors c'est quand ? alors on essaye on va aller trouver un autre cas imaginons j'ai un béguet pour être ouvert sur un rigat une couture sur un béguet il faut coudre deux fils maintenant toi tu as fait un fil un Shabbat et un autre fil l'autre Shabbat est-ce que ce soit alors on va voir alors peut-être c'est ça la marque loquette entre la banque les Rabi Lezer alors tu as dit c'est ça est-ce que c'est la marque loquette quand il a rajouté un fil sur un béguet sur lequel il y avait déjà un fil existant tout le monde il n'y a pas de marque loquette sur ça pardon c'est pas trois fils c'est deux fils c'est pas deux fils c'est trois fils s'il y a trois fils sur un béguet c'est chayav midina hariga si il y en avait deux et tu en as rajouté un c'est chayav aussi alors alors un sur quelque chose qui est déjà cousu chayav donc si Rabi Lezer pense chayav quand est-ce que ce sont en marque loquette tu sais quand est-ce que ce sont en marque loquette sur Otsa alors pour être chayav il faut sortir une groguerette une fille c'est le chiot de Otsa non toi tu as sorti une chati groguerette et tu es rentré tu as ressorti une chati groguerette est-ce que c'est mes tzaref ou pas oui mais si tu ne les as pas sortis au même endroit est-ce que c'est quand même tzaref le produit de ta Otsa tu ne l'as pas retrouvé dans le même réchout est-ce que c'est quand même tzaref si tu as fait chati évidemment c'est chayav pourquoi parce que ici on te dit il y a les chates c'est chou Rabi Osi Omer si c'est dans le même réchout c'est chayav les chates tu n'es pas tour si par contre tu les as sortis dans deux réchout différentes tu n'es pas tour c'est sur ça qu'il y a une marque entre Rabban Gamiel et Rabi Lezer c'est-à-dire que même si Rabban Gamiel la gama dit Rabban Gamiel qui est un akama qu'il faut que ça soit dans que même dans les deux réchout c'est mitzaref et Rabi Lezer qui est rabi aussi c'est-à-dire que même si Rabban Gamiel est choleg sur Rabi Lezer dans la dans la en disant je ne suis pas d'accord avec toi toi tu dis qu'il n'est pas tour moi je dis qu'il est chayav je suis modé ici que ça ne sera pas mitzaref qu'il ne sera pas tour c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il nous dit Rabban Gamiel dans notre braïta je suis modé que quand il a fait que tu vas et dans l'autre shabbat c'est pas mitzaref il n'est pas tour c'est-à-dire quoi il est modé c'est-à-dire que même si dans le cas où tu as sorti je pense que c'est parce que l'essentiel ce n'est pas le fruit de toi mais ce que tu as sorti ici je serais modé avec toi que quand il était bé élème de les shogèk sur la menacha étant donné que c'est pas mitzaref et donc il ne sera pas tour tachma qu'est-ce qu'il lui répond Rabban sur chaque shabbat pourquoi et si déjà dans le cas une seule un homme il est allé plusieurs fois avec sa femme quand elle était nida il n'y a pas plusieurs totsaot ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs melachot il n'y a pas plusieurs ils souriment dans la nida il y a un seul iso qui s'appelle Abiyah et pourtant il va être à Yav plusieurs fois elle m'a dit bichlamar encore une fois alors Frisa il repasse à l'attaque bichlamar frisa qui établit la shéla de Rabiakiva quand il était shogèk sur le shabbat c'est-à-dire que la shéla elle était est-ce que les jours entre chaque shabbat forment une sorte de Yediyah alors je comprends que la réponse de Rabi Hazer qui nous parle de l'anida je comprends que tu m'as bien une preuve de l'anida parce que aussi l'anida c'est toujours le même issue c'est juste est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs biotes ça va être pour lui et le fait qu'il y ait des jours entre chaque biote ou des instants puisqu'on ne peut pas faire plusieurs biotes mais en même temps des instants entre chaque biote est-ce que ça va être une forme de Yediyah parce que c'est Mechoulak et là les Rabah plutôt les Rabah et là les Rabah des Amah que la shéla elle était quand il est mesite sur le shabbat mais quand il est meshogek sur les meslachot est-ce que chaque shabbat il est Mechoulak sur chacun alors là est-ce que chaque shabbat c'est que alors la réponse elle aurait dû être s'il a été avec plusieurs Nidah pas avec la même ça aurait été logique on n'aurait pas dû renseigner Nidah mais on aurait dû renseigner Nidot dans la Mishnah on parle de Nidot on ne parle pas de Nidah Shmuel Tane Nidah Shmuel Tane Nidah Shmuel il pense comme Raph Rizda donc on ne parle pas de Nidah Rabah Daba Rabah Tane Nidah Rabah Daba Rabah Tane Nidah Rabah Daba Roshayah Amah Tane Nidot comme Rabah Yamey ou le Raph Rizda maintenant la Gmara elle échange c'est sur Raph Rizda maintenant qu'on va être mâché le Raph Rizda d'Amah Shigat Shabbat Vizidon Shménachot ou Deba Emine d'après Raph Rizda la question était dans Shigat Shabbat à savoir est-ce que les jours entre chaque Shabbat sont une Nidia et donc il va être sur chaque Shabbat alors c'est quoi les Yamim qu'il y a entre la Nidia la Gmara demande quels sont les jours ok j'ai des instants entre chaque Bia mais il n'y a pas ça ne ressemble pas à la question de Shabbat dans Nidia il n'y a pas de jour à Marabah oui oui il y a des jours aussi elle a eu du sang donc elle est revenue Nidia donc en deux mots chaque période de sa Nidoute elle séparait de la précédente puisqu'elle est allée au Mikve les Tvilotes sont comme les jours qui sont permis puisque les Tvilotes permettent la Bia et après quand elle redevient Nidia c'est comme un nouveau Shabbat donc oui il y a une vraie parallèle entre la Nidia qui est allée au Mikve et qui est redevenue Nidia et les Shabbatotes qui sont sorties puisque c'était plus Shabbat et qui sont redevenus interdits parce que c'est redevenu Shabbat Tashma alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lezer il dit tu vois bien que s'il va avec des Kitanotes c'est au pluriel donc ça va bien d'après Raba et Rav Rizda puisqu'on parle de plusieurs Nidotes que même si elle n'est pas c'est au pluriel il va être c'est au pluriel que même si elle n'est pas c'est au pluriel il va être c'est au pluriel pourquoi tu me parles de Kitanote on parle d'une seule Nidia on parle d'une seule Kitanah on parle de la Kitanah en général Kitanot ça veut dire une petite pas au singulier ça peut dire aussi le singulier quand on dit Kitanot il faut que ça soit plusieurs Kitanots Kitanot en général il y a un Tana qui va expliquer la Mahloquette et la Shéla de Rabi Akiva complètement à l'envers de ce que nous on a dit nous on a dit que Rabi Akiva avait posé la question de Shabbat et Rabi Azir a voulu lui prouver de Nidah en fait lui il a expliqué que la Shéla de Rabi Akiva était de Nidah et Rabi Azir il va lui prouver de Shabbat d'Etanya c'est pas ça la question de Rabi Akiva et là un homme qui va avec sa femme Nidah c'est à dire quand un homme il fait Tchua et au bout de 20 ans on lui dit mais tu sais que c'est interdit quand ta femme elle est déjà au Mikvé non jamais donc c'est à dire qu'il est allé 150 fois avec sa femme Nidah une fois pour tout ce qu'il a fait ou bien sur chaque Biyah sur chaque Biyah sur chaque Biyah et donc Rabi Azir il va vouloir lui prouver de Shabbat il n'y a pas de Shabbat il n'y a qu'une seule Shabbat que toi tu n'as pas le droit de transgresser le Shabbat mais il n'y a pas de Shabbat le Shabbat qui ne doit pas être transgressé par toi c'est dans un seul sens Shabbat et le Shabbat il n'y a pas le droit et le Shabbat il n'y a pas le droit et le Shabbat et néanmoins on est chayé sur chaque Shabbat Nidah tu n'as pas le droit avec le Nidah et le Nidah n'y a pas le droit avec toi donc si il n'y a pas le Shabbat il y a pas le droit et il va me donner plein de Shabbat alors que dans Nidah il y a une seule Bia il y a une seule Avera il n'y a qu'un seul Shabbat Thomas Benidah Shabbat les Shabbat non je te prouve de Ktana pourquoi Shabbat il n'y a pas il n'y a pas plusieurs interdits pour la Ktana les Shabbat et néanmoins il va être chayé sur chacune Amr ça n'arrive à voir quand c'est plusieurs femmes elles ont des bouffines c'est normal sur chayé sur chacune moi la question elle était quand c'est sa femme il n'a qu'une c'était juste plusieurs est-ce que ça va être aussi qui est ou pas Amr alors prouve de la BMA tu vois bien que s'il va avec la même BMA plusieurs fois il va être plusieurs fois il va être sur chacune Amr ils ont dit ou il y a à dire à BMA il y a la même question que je l'ai dans Nida je l'ai dans la BMA s'il va plusieurs fois avec sa femme ou s'il va plusieurs fois avec une BMA est-ce qu'il sera un chayé une seule fois ou plusieurs fois je n'ai pas de réponse il n'a qu'un ami que BMA d'après ce pshat il n'a pas été mécabelle le tirouz de Rabi les herbes on va dire un perek un peu plus facile on va parler de la chante ça fait qu'achal chelèv ça fait qu'achal chelèv il faut savoir quelqu'un qui mange du chelèv on est donc quelqu'un il a mangé peut-être c'était du chelèv peut-être pas il ne sait pas il y avait eu une fois une histoire on appelle en France et on s'est aperçu que les chuchatim enfin les chuchatim plutôt les les majgirim ne savaient pas bien faire le nid cour ne savaient pas bien enlever le chelèv le nid cour ce n'est pas seulement le guida nacher dans le terme de faire le nid cour d'être menaquer la veille de la nettoyer c'est aussi enlever le chelèv et on s'est aperçu qu'il ne faisait pas bien le chelèv chacun il est achal taloui pourquoi ? est-ce que c'est Badaï qui a mangé du chelèv non c'est pas Badaï mais peut-être ça fait ça fait ça fait et même si c'est sûr qu'il a mangé du chelèv ça fait peut-être qu'il y avait un kazéïde ça fait peut-être pas alors entre parenthèses dans un sfex il ne sera pas chaya si le gars il ne sait pas s'il a mangé du chelèv même s'il a mangé du chelèv peut-être qu'il n'y avait pas le chelèv sfex c'est pas tour de la chelèv pour être chaya il faut que ça soit un sfex ou alors il a deux morceaux devant lui il en a mangé il a mangé un des deux morceaux peut-être qu'il a mangé le chelèv peut-être qu'il a mangé le chouman et le jour où tu apprendras que tu apprendras que tu apprendras que tu apprendras ton chelèv il a mangé le chelèvres il a mangé le chelèvres un gars il est avec sa femme et sa soeur il était avec une des deux il ne sait pas si c'était sa femme ou sa soeur un peu bizarre le mec pour un lit de la chelèvres un lit de la chelèvres avec un lit de la chelèvres c'est un lit de la chelèvres il a pris le chelèvres tu dis c'est pas si rafaud que ça ça va c'est pas du tout le même cas Ah, par rapport à la belle-mère, c'est mieux. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il est allé avec sa femme ou est-ce qu'il est allé avec sa soeur ? Entre parenthèses, comment il ne sait pas ? Elle ne peut pas lui dire sa soeur ou sa femme ? On ne peut pas poser la question à sa femme ? Sa femme, elle est partie au boulot. Elle est partie au boulot ? Ce n'était pas elle. Alors, on attend. On attend qu'elle revienne. Alors, il y a marqué Benana Choney ou qu'elle dormait les deux. Elle ne peut pas répondre. C'est un mec bizarre. Shabbat, le Yom Chol. Il y a Shabbat et le Yom Chol. Il a fait une milacha. Tu as fait... Mais attends, deux secondes. Quand est-ce que tu as écrit cette lettre ? C'était Shabbat ou c'était dimanche ? Je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai écrit cette lettre. Je ne me rappelle plus. Beno yodé abezé meyen Assa, mais oui, Hacham taloui. A chaque fois, il amènera Hacham taloui. En deux mots. Ça fait kratat. C'est Hacham. Il y a Kaya Hacham taloui. Que Shem, j'ai ma khal khelev et khelev b'élem achat. De la même manière que s'il a mangé dix kilos de khelev, mais b'élem achat, c'est-à-dire auto-oubli, dans le même oubli, dans le même puchia, il est Kaya qu'un seul Khatat. Pareil pour Hacham taloui. Si il est Kaya misafek, plusieurs fois, il amènera qu'une seule fois Hacham taloui. Si il a mangé du khelev, du pigoul, du notar, du dam, les Kaya v'en Khatat sur chacun, Pareil sur une i-yédiya. Tu as mangé du khelev ? Tu as mangé du notar ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais via Shem taloui, bien évidemment, il n'amènera pas un pour chaque. Il n'amènera pas un pour tous. Il amènera un pour chaque. Itmar. Alors voici à ma l'akhatika l'akhatchaninu. Est-ce qu'on parle ici, il a un seul morceau ou il a deux morceaux ? Il a un morceau ou deux morceaux ? Quelqu'un qui a un morceau et c'est peut-être du khelev, peut-être que ce n'est pas du khelev. Il y a aussi Hacham taloui ? Est-ce que Hacham taloui, c'est seulement quand il a deux morceaux, il en a mangé un des deux ? Et dans un des deux, il y avait du khelev ? Ou bien même sur un morceau, il y a un safek sur le morceau ? On peut parler d'une seule khelev, ça fait que ce n'est pas du khelev, ça fait que ce n'est pas du khelev. Non, c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans la suite de la Mishnah. Il y a deux morceaux. Avec un seul morceau, il n'est pas de khelev. Hacham taloui. Pourquoi ? Mais il y a un morceau. Il y a un morceau. Alors, il dit qu'on va d'après la Mishnah. C'est quoi la Mishnah ? L'écriture. Comment c'est marqué dans la Torah ? C'est marqué mitzvat, au singulier. On le lit mitzvat au pluriel, mais on l'écrit mitzvat au singulier. Et comme lui, il va d'après la Mishnah, on va d'après l'écriture. Comme c'est au singulier, alors ça peut être mitzvat au singulier, un morceau. Mitzvat, on va d'après la Kriya. On le lit mitzvat au pluriel. Donc, il faut deux morceaux. Mitzvat, Karima. Et tu verras, on a les rabassis. On a les objets que tu as rabassis. Mais après, il y a un khelev et l'abassis. Khelev et Shumann, il y a un khelev et Shumann. Il y a deux morceaux. Il y a un khalachalméen. Maïla, mais les sefas, j'techatichod, reshanamish, j'techatichod. N'est-ce pas que, étant donné qu'on parle qu'il y a deux morceaux dans la suite de la Mishina. M'achemann, quand on commence la Mishina en disant ça fait qu'un khalchilev, ça fait qu'un khalachal, on parle de deux morceaux aussi. N'est-ce pas ? Quelle est la réponse ? La réponse, c'est que ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, la grand hal va pas se cacher de le dire assez crûment. Maïla, n'est-ce pas ? Mide sefas, j'techatichod, reshanamish, j'techatichod. Amar les ourab. Rav il leur dit, je vous ai déjà dit 100 fois, mes chers talmudim. L'otizlou batarifra. N'allez jamais d'après... N'allez jamais... N'essayez jamais de prouver des choses qui sont rapidement et facilement détruisables, destructibles. On peut les détruire facilement. Ils peuvent très facilement vous répondre La sefas, t'as raison. La resha, c'est une seule haticha. Donc, arrêtez. Il ne faut pas faire des dioukims. C'est se mettre en porte-à-faux de faire des dioukims qu'on peut très facilement casser. Alors, si Bémet, on peut dire que c'est un et deux. Si Bémet, la resha, elle parle d'une seule haticha. D'accord ? La resha. On parle d'une seule haticha. Alors, pourquoi dans la sefas, tu me dis qu'il y en a deux ? Si, déjà, quand il y en a une, t'es hayab, on a deux. On n'avait pas besoin d'expliquer le cas où il y en a deux. Parce que si, déjà, dans une haticha, il y en a deux. Mais c'est souvent le cas dans les chers talmud. on t'a expliqué les cas, on t'a donné le cas le plus méchoudash et après, on t'a donné un cas plus pas choude. Maintenant, d'après Khiabarav, qui dit que c'est d'Afkadeux, c'est évident qu'on parle de deux hatichod. Pourquoi tu me enseignes deux hatichod dans la sefas ? Dis-moi que la resha. Il n'y a plus Zove Nsariq le Marzot d'après lui. Mitne Tarte, la gombe a dit Tarte Lamalie. Pourquoi tu me enseignes deux cas similaires ? C'est le pied rouge. Le Safek Akhal, Safek Loh Akhal de la resha, sache que c'est avec deux hatichod. Safek Akhal Khilev, Safek Loh Akhal Khilev, Mevi Hashem Taloui, Ketzad, Kirochariya Khilev et Shuman, les fanavs. Amarav Udama, Amarav. Ayu les fanavs, c'était un hatichod. Il avait deux hatichod devant lui. Akhal Shuman et Akhal Khilev. Akhal et Akhal Meyen. Il en a mangé une des deux. Veineu y'deya, il a mangé un akhal. Il ne sait pas s'il a mangé le... Il ne sait pas s'il a mangé le Khilev ou s'il a mangé le Shuman. Khayav. Il est khayav. Hashem Taloui. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il a mangé le Khaticha Achad. Par contre, s'il a vécu le Khaticha, ça fait que chez le Khenev, ça fait que chez le Khouman, et à l'akhlap à tout. Donc on voit que Raad, il pense exactement comme Khayav Arav. Qu'il faut deux hatichod pour être khayav. Hashem Taloui. Pas une. Mais pas parce qu'il pense qu'il y a Shem la Mikra. Pour autre chose. Amar Ava, Amaitama des Rav, et Amar Kha, et Asa Achad Mikol Mitzvot. Hashem Bishgaga. Achi Shgog Bishtaim Mitzvot. Ben oui, pardon. Mechila. Il pense comme Khayav Arav parce qu'il y a Shem la Mikra. Il y a marqué Achi Shgog Bishtaim Mitzvot. Ben Asa Achad Mikol Mitzvot Hachem. Il faut qu'il soit Shogak sur une Achi Shgog Bishtaim Mitzvot. Il faut qu'il y ait deux morceaux. Donc on a dit Mitzvot, c'est marqué au singulier. Mitzvot, c'est marqué au singulier. Nous, on le lit Mitzvot. Et tu vas bailler Rabi et Zeromère, Khoi. C'est quoi un Khoi ? Hein ? C'est un Aïz avec un... C'est Safek Chaya, Safek Béhema. Non, si c'est une Chaya, tu peux manger son Khelèv. Il n'y a pas de Khelèv chez la Béhema. Si c'est... Il n'y a pas de Khelèv chez la Khaya, pardon. Si c'est une Béhema, tu n'as pas le droit. Non, lui, il a mangé le Khelèv du Khoi. Il est Khayav Aşam Taloui. D'après ce que tu viens de me dire, qu'il faut avoir le choix. Il faut avoir deux Khatichot. Non, il ne devrait pas être Khayav dans le Khoi. Parce qu'il n'y a pas de Khatichot dans le Khoi. C'est un Safek que tu ne peux pas élucider. Non, il n'y a pas de Khatichot. La Gmane a dit dans le Khoi, ça n'a pas de grave. A Marlou, Rabbi Lezer, il pense comme que on va d'après l'écriture, on va d'après comme c'est écrit, au singulier, dans le Khoi, j'ai une seule Khatichah sur laquelle j'ai un Safek. Est-ce que c'est Khayav ou c'est Bema ? Mais je suis quand même Khayav Aşam Taloui. Et Thibé. Safek Ben Tisha la Rijon, Ben Shiva la Kharon. Une femme, elle a perdu son mari. Ce qui est là. Elle fait Iboum. Mais elle fait Iboum trop tôt. Non, avant de faire Iboum, il faut attendre de voir si elle est enceinte ou pas. D'accord ? Parce que si elle est enceinte, elle n'a pas besoin de faire Iboum. Et si elle n'a pas besoin de faire Iboum, c'est carrément C'est carrément. Voilà qu'elle a fait Iboum au bout d'une semaine. Après les Shivas, elle fait Iboum. Et au bout de sept mois, elle accouche. Au bout de neuf mois, elle accouche. Donc dans les trois mois, elle fait Iboum. Et elle accouche. Mais on ne sait pas si c'est du premier ou du deuxième. Est-ce que c'est son fils de son premier mari, celui qui est mort ? Ou bien c'est le fils du deuxième mari ? Dans tous les cas, le Vlad, il est... Pourquoi ? Parce que si c'est le fils du premier, elle n'avait pas besoin de faire Iboum. C'est son fils. Il pourra faire caniche sur son père. Et si c'est le fils du deuxième, donc elle devait faire Iboum. Donc dans tous les cas, le Vlad, il est cachère. Là, chez l'a elé, est-ce que le gars, il a été ouvert sur les Shetar chez le Bim Kom Itzva ? Donc il devra amener un Hacham Taloui. Si elle a divorcé. Ça fait que 20 tichards... C'est sur la pointe. Si elle a divorcé, il n'a pas été ouvert sur les Shetar chez le Bim Kom Itzva quand elle a divorcé. Il n'a pas été divorcé, évidemment. Ça fait que Ben Shisha le Rishon ou Ben Shiva le Hacharon. Si on ne sait pas s'il est de 9 mois du premier ou du 7 mois du deuxième, Yotiba Vlat Kacher. Elle devra divorcer de son deuxième mari. Ah, c'est ça que tu voulais dire ? Je croyais que tu me parlais qu'elle avait divorcé du premier. Yotiba Vlat Kacher. Dans tous les cas, le Vlad, il est cachère. Les Hayavines, les Hayavines, les Hayavines, les Hayavines, les Hayavines, parce que peut-être qu'il a été au VRB Encore une fois, j'ai qu'une seule Khatikha. Comment on fait pour être Hayavines, pour une seule Khatikha ? Ah, maintenant, Rabbi Lézer, il y a 7 Mishnah, c'est Rabbi Lézer, tu penses que Yéchem, la Massoret, on n'a pas besoin de Khatikha. Et tu vas. Et tu vas. Nîm, ça aussi, le Mishnah, mais la Sechet nida. Les Benot Israël, ils avaient des Edim pour faire des Bdikots avant et après Tashmish. Voilà que Echadlov Echadla, elle, elle fait la Bdika et lui fait la Bdika. Si on trouve du sang sur sa Bdika à lui, c'est évident que c'était Béchalat Tashmish. Comment le sang est arrivé chez lui ? Donc, il y a eu du sang Béchalat Tashmish sans Hayav Karet les deux, Hayav Khatat les deux. Et si maintenant, c'est sur son Edahel, ça dépend. Si c'est immédiatement après le Tashmish, ce qu'on appelle Otyom, on est sûr que, étant donné que la Bdika était pile après le Tashmish, le sang était là Béchalat Tashmish. Si c'est à Harsman, c'est Safek. Mais Safek, qu'est-ce qu'on amène ? A Shantal. Nimtza Al-Shelo, si c'est sur son Edahel, sur sa Bdika à lui, Tmeïm, Chayavim et Korban. Ils sont Tmeïm, évidemment les deux, parce que lui, il a été l'où à l'Ibnida et elle est l'Ibnida et ils sont Hayav, Korban, Khatat. Al-Shela, si c'est sur son Edahel, ça dépend. Otyom, si c'est Emidia, de suite après la Bia, Tmeïm, ils sont Tmeïm les deux, Kharim Korban, Khatat. Nimtza Al-Shela, les Aharsman, si c'est après, les Aharsman, on verra dans la Agmara de Nida, déjà dans la Mishnah, il y a marqué est-ce que c'est Hachetalem, Minamita, Descendulie, etc. Tmeïm, misafek, yorien, Touma, misafek, donc ils ne pourront pas manger la tourma, par exemple, mais ptourim, minakorban, son tourim de Khatat, Betania, mais par contre, on a enseigné sur la Mishnah, attention, pas tour de Khatat, mais Khayab de Hasham, Hasham Taloui, Khayab Meshuma Hasham Taloui, encore une fois, je n'ai qu'une seule Khatikha ici, c'est soit il a fait l'histoire, soit il n'a pas fait, il n'y a pas, j'ai choisi entre les deux, peut-être que je me suis trompé, Amandé Rabelézer, encore une fois, cette Mishnah dans l'idale, il va d'après habillé ça, Amarabriya, Amarab, Amarabriya, il explique Rahab d'une autre manière, donc on apprend un premier Pshat, pourquoi on a besoin de deux Khatikhot, parce qu'il y a Hishem, la Mikra, marqué Mitzvot, j'ai besoin de deux Khatikhot, là on va voir une autre explication, Ayou le fanab, j'étais Khatikhot, achat ch'el ch'eleb, achat ch'el ch'el ch'ouman, les achal achat me'en, il a mangé les deux, mais non, il y a des a, il ne sait pas laquelle il a mangé, khayab, khayab, il est khayab, Khatikha, il n'a qu'une seule Khatikha, il n'est pas tout, mais il n'est pas tout, pour l'instant on avait vu pourquoi, il dit autre chose, quand j'ai deux Khatikhot, j'en ai mangé une, automatiquement il m'en reste une, n'est-ce pas, donc je vais aller voir ce qu'il me reste, je vais la faire analyser, je vais demander à des connaisseurs, ils vont me dire c'est du Khayab, c'est-à-dire j'ai mangé du Khatikhot, c'est du Khayab, c'est-à-dire j'ai mangé le Khayab, donc étant donné que quand j'ai deux Khatikhot, il n'y a que dans un cas où tu pètes mes Vareh, la suite, est-ce que tu vas être Khayab, Khatat ou pas, tu seras Khayab, c'est-à-dire qu'en deux mots, d'après ce Khayab-e-Rabhi Chiyah, le Khayouf de Hacham Taloui, il est taloui, il est taloui, dans le fait, est-ce que tu vas avoir la possibilité, sauf d'amener un Khatat, mais si tu n'as mangé qu'une seule Khatikha, tu ne pourras jamais savoir vraiment ce que tu as mangé, alors tu n'as pas le tour d'Acham Taloui, c'est le Khayab d'après Rav, Khayab-e-Rabhi Chiyahab, Khayab-e-Rabhi Chiyahab, quand tu as une seule Khatikha, tu ne peux pas être mes Vareh, mais il y a une seule Khayab-e-Rabhi Chiyahab, mais il y a une seule Khayab-e-Rabhi Chiyahab, quelle est la différence entre Rava et Rab-e-Rabhi Chiyahab ? Est-ce qu'on dit que Rav, est-ce qu'on dit que Rav, est-ce qu'il y a une seule Khayab-e-Rabhi Chiyahab ? D'après Rava, on ne va pas pouvoir dire ici que j'ai deux Khayab-e-Rabhi Chiyahab, pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui est Khayab-e-Rabhi Chiyahab, donc je ne pourrais jamais être Khayab-e-Rabhi Chiyahab sur la deuxième, donc je ne serais pas tour de la Shamtaloui dans un cas où c'est Khayab-e-Rabhi Chiyahab, d'après Rab-e-Rabhi Chiyah, qui a expliqué le tab de Rav de cette manière, d'après Rab-e-Rabhi Chiyahab, EF-Charles Baré Rissouro, étant donné que, je finis dans une minute, étant donné que j'ai une possibilité d'être mis en arrière, même avec le Khayab-e-Rabhi Chiyahab, alors Bémet, j'aurai une possibilité de savoir est-ce que j'ai été ouvert sur le Khayab ou sur le Shumat, et je pourrais amener mon Khatat. Donc voilà l'abkaminat entre les deux Tamim. Si tu me dis que Yéchev-la-Masoret, alors il faut que les deux soient Khayab, soient potentiellement Khayab, donc j'ai besoin de deux Khazé-types, mais quand j'ai Kazaïd Vaché, c'est non. Alors si tu me dis que EF-Charles Barère ou EF-Charles Barère, avec un grave, déjà je peux être mes Barère, est-ce que c'était du Shumat ou c'était du Khayab ? Et tu veux Rab-e-Rabhi Ramiya, les Rab-e-Rabhi Zéra, Rab-e-Rabhi Ramiya, il oblige que Rab-e-Rabhi Ramiya, Rab-e-Rabhi Zéro-Mer, Khoï, Khaïvin Al-Khelbo, Acham Taloui, arrête sur le Khoï, tu ne peux jamais être mes Barère, tu sais quoi ? Même si tu prends l'autre Khoï, ça fait que Bé-Tsem, est-ce que le Khoï il est Khayab ou Béma ? C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais élucider, et pourtant il est Khayab. La Gmar a dit oui, parce que Rab-e-Rabhi Zéra, il ne pense pas comme Rab. Parlez Rab-e-Rabhi Zéra, ça va, le Bainan les Barère-E-Soro, Rab-e-Rabhi Zéra, il pense qu'on n'a pas besoin d'être mes Barère-E-Isso, c'est la raison pour laquelle, d'après Rab-e-e-Rabhi Zéra, on sera Khayab sur le Khoï. La Gmar va poser exactement la même question que tout à l'heure, elle va répondre à chaque fois que Rab-e-Rabhi Zéra et le Khoï. Et t'y vais. Ça fait que Ben-Tisha la Rishon, Ben-Shiva la Kharon, elle a fait Ibum, sans savoir si elle était enceinte ou pas, et ben sauf, elle était peut-être enceinte, et peut-être que le petit, c'est le fils de son premier mari, donc elle n'avait pas besoin de faire Ibum. Encore une fois, qu'est-ce qu'on dit ? Yotsi va Vlad Kachar, elle devra divorcer du Abab, et le Vlad il est Kachar. Encore une fois, on ne pourra jamais savoir. Et mec, c'est qu'aujourd'hui, on peut savoir. Avec un test de paternité, on peut savoir est-ce qu'il est, le père, c'était celui qui était mort, celui qui est mort, ou celui qui est vivant. Mais, à ce stade-là de l'Agmara, on dit que Yotsi est Kachar, et donc comment ça se fait qu'il est Khaya Vashantaloui ? Ah, maintenant, Rabi Lézeri, on pense que c'est ici, encore une fois, Rabi Lézeri, que le Tzarek Lévarat, quoi ? C'est pas 100% ? C'est entre-femmes, on peut savoir. Alors, peut-être qu'on ne peut pas savoir. Peut-être que c'est pas à 100%. Peut-être qu'il n'y a pas de Wadaout assez grande pour dire qu'il est Khaya Vashantaloui. Ok. Ça aussi, comment on fait pour qu'il est Khaya Vashantaloui ? Le Tashmich a eu lieu. Elle a fait la pdika 1 minute, 2 minutes, 10 minutes après le Tashmich. On ne pourra jamais savoir si elle avait du Khaya Vashantaloui ou pas, et pourtant, Khaya Vashantaloui. Donc, Yotsi est Kachar et Vashantaloui, à Mané Rabi Lézeri. À Mané Rabi Lézeri. Et demain, on verra un 3e Pchat, à l'Ibadéra.